Ils agrémentent quelques-uns de nos restaurants ou de nos centres commerciaux une caution verte, souvent plus vraie que nature, mais ces végétaux sont des faux. L'un des créateurs les plus réputés de ces arbres fictifs est installé en Meurthe-et-Moselle, Laurent Parézot et Kamel Calfouni. C'est une forêt extraordinaire où les arbres les plus exotiques côtoient les chênes et les épicéas de Lorraine. Un monde aux allures de décors avec ces végétaux semi-artificiels plus vrais que nature. Hervé Maillon conçoit et vend ces arbres depuis 35 ans avec une méthode dont il garde le secret. Tout commence en forêt où il passe des heures à chercher la matière première de ses créations. Par rapport à certains dessins qui ont été proposés à des clients, il faut que je trouve l'arbre adéquat. Je sais que des arbres comme ça, pour un projet qui est en cours sur Nancy, il va m'en falloir trois identiques. Donc ce n'est pas facile de retrouver trois arbres qui sont à peu près identiques. Ce faiseur d'arbres s'est toujours refusé à travailler sur des modèles en résine. Ses créations reposent sur des troncs et des branches naturelles qu'il traite dans son atelier avant de les habiller de feuillage et de fleurs artificielles. On a un rendu presque réel dans la mesure où on a toutes les extrémités et ce ne sont que les brindilles qui sont coupées et qui sont remplacées par des fosses. Qui sont armées parce qu'il y a du fil de fer à l'intérieur qui nous permettent de donner une annueur à l'arbre. Un travail nécessitant minutie et patience. La réalisation d'un faux arbre de 12 mètres de haut peut requérir jusqu'à 300 heures de travail. Des végétaux assemblés pièce par pièce. La majorité des arbres que je réalise sont pour du durable, c'est-à-dire dans des restaurants, dans des centres commerciaux, dans des pièces de théâtre malgré tout. Et ça tourne et ils les démontent puisqu'ils sont tous démontables. Des végétaux que l'on retrouve aussi dans des boutiques de luxe ou dans des salles de spectacle prestigieuses. En 35 ans, Hervé Maillon a réussi à constituer une immense forêt artificielle dont les arbres en bois de Lorraine ont poussé dans le monde entier.